Alors ce matin on va parler des frigos solidaires. Laurent, vous qui vous baladez très souvent le week-end, notamment à Caen, est-ce que vous en avez déjà vu ? Frigos solidaires ? Non, j'en ai pas vu. Ça arrêtait bien que vous me disiez, oui, mais bon c'est pas grave. Non, non, mais je vois ce que c'est. Je connais le concept. Je suis jamais pensé devant si c'était ça la question. Il y avait bien justement à expliquer. Et bien c'est un concept qui nous vient de Berlin. Et en fait ce sont des frigos assez petits qui sont installés chez les commerçants et en extérieur. Et c'est à la portée de tous et chacun peut déposer en fait des aliments. ou prendre de la nourriture, c'est gratuit et c'est quand chacun le souhaite. Allez, on peut se servir comme on veut ? Vous vous servez comme vous voulez. Donc vous avez 23 frigos solidaires qui sont en France et vous en avez 3 en Normandie. Notamment un qui a été mis à Cherbourg le 22 novembre dernier. Oui, c'est celui-là dont j'avais entendu parler. Voilà, vous avez le premier qui arrive à Caen. Et Rouen vient d'en avoir un aussi il n'y a pas très longtemps. C'est des étudiants qui ont mis ça en place. Donc ils sont branchés mais ils sont dans la rue en fait. Exactement, c'est les commerçants qui partent rentrer dans le commerce. On passe devant. Oui, vous passez juste devant et vous prenez absolument. Et c'est le financement participatif qui a permis de mettre ces frigos en place. On a pu récolter. Ça coûte à peu près 1000 euros. C'est une bonne idée. Ça existe pour les livres aussi. On peut prendre dans des livres. Oui, les boîtes à livres. Ça, on en voit beaucoup. Accès à la culture, absolument. Tout le monde peut se servir mais c'est plus destiné aux personnes qui ont besoin. Oui, bien sûr. Non, parce qu'elle dit tout le monde peut se servir. En soi, oui. On se balade. Non mais en soi, Malika, vous avez faim, vous pouvez prendre quelque chose. Mais après, on a bien compris que l'initiative... On met des choses et puis on met des choses dans la visite. Alors attention là-dessus parce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre et des choses que vous ne pouvez pas remettre. Ce que vous pouvez mettre, vous pouvez mettre des végétaux, des fruits et légumes, donc du coup des produits secs, des biscuits, épiceries, conserves, des produits sans date de péremption affichée, avec des produits aussi avec des dates limites de consommation non dépassées et encore emballées. Et par contre, vous ne pouvez pas déposer d'alcool. D'accord. Pas des plats cuisinés faits maison. Alors ça, je... On ne met pas ces vieux restes, en gros. Non. Je ne dis pas tiens. Je n'ai pas fini mon cassoulet. Ce qui est un peu dommage pour ceux qui cuisinent bien. Oui, mais après, ça peut vite être périf. Oui, mais de même, on peut se mettre... C'est le développement des bactéries ou autres, quoi. Oui, voilà. Il faut être certain, d'accord. Et vous ne pouvez pas mettre de produits qui sont déjà entamés, bien sûr. D'accord. Et on n'emmène pas le frigo, c'est ce qu'il y a. Et on n'emmène pas le frigo, bien sûr. Non, en fait, on va faire des courses et on les met de temps. C'est bon à préciser. Oui, vous pouvez faire ça, tout simplement. D'accord. Les frigos solidaires. Donc, il y en a à Rouen, à Cherbourg, à un... Et un camp, absolument. Tout à fait, très bien. C'est une bonne initiative. Ça pourrait se multiplier, je pense. Ça va se multiplier. Et si on veut retrouver l'endroit exactement où ils sont, peut-être qu'il y a un site ? Vous êtes frigos solidaires. Vous tapez ça sur Internet et vous avez toute une liste de... Ne marchez pas dans toute la ville de Caen, où tu es à Rouen. Vous êtes frigos. Exactement.